Coucou les amis, bienvenue sur mon channel à la Tarot Reading. Donc aujourd'hui je voulais faire une lecture pour les personnes du Sine Zodiac Bélier, une lecture générale pour vous. Merci beaucoup de bien vouloir vous abonner massivement à mon channel, partager mes vidéos. Et si vous n'avez pas, enfin, si vous avez besoin d'une guidance privée avec moi, retrouvez-moi sur mon site de réservation. Le lien est juste en bas dans mon commentaire. Donc cliquez sur le lien et réservez votre guidance, d'accord? On va donc commencer la lecture générale. Raisonne pas avec vous, j'ai pas de message pour vous aujourd'hui. Les Béliers. Les Béliers, puis c'est d'un partisan, il est probable que vous êtes enceinte. Les Béliers, si vous êtes enceinte, vous êtes ici enceinte d'une fille. Yep, c'est une fille. Mais pour une autre partie d'entre vous, on a ici quelqu'un qui veut avoir un enfant avec vous. Il est probable que vous êtes ici en couple avec quelqu'un qui est sûrement Lyon ou encore Lyon ascendant. Je vous invite à aller voir la suite des Lyons sur Vimeo, c'est très intéressant. Mais pour une autre partie d'entre vous, il y a ici beaucoup de joie dans votre énergie, beaucoup d'abondance. Il est même probable que vous portez beaucoup la couleur jaune ces derniers temps où vous avez beaucoup envie de porter la couleur jaune, des couleurs gaies. Pour une autre partie d'entre vous, votre joie intérieure a beaucoup plus d'importance pour vous que les choses qui se passent à l'extérieur de vous. Vous avez envie d'être dans une période de paix. Vous avez envie d'être en paix, non seulement avec vous-même, mais aussi avec votre entourage, les membres de la famille. Vous êtes en partie, donc vous vous aidez beaucoup les gens. Depuis un certain temps, vous offrez de l'aide, de l'aide qui vient vraiment du fond de votre cœur. Oui, c'est un parti, donc on a ici les anges qui me disent que vous êtes appréciés. Vous êtes appréciés par multitude. Vous êtes appréciés par vos parents, as well, d'accord? On a ici les anges qui me disent que vous êtes beaucoup appréciés par votre père. Surtout pour certains, pour une autre partie d'entre vous, il est même probable que vous êtes la prunelle des yeux de quelqu'un d'autre. D'accord? So, on a ici un homme, Samway. So, le truc, c'est que comme je n'ai pas tiré suffisamment de cartes, je n'ai pas la carte pour vous montrer. Mais, but, de cette énergie-là émane l'énergie d'un homme en particulier. Et, on a ici les anges qui me disent que cet homme vous voit comme la prunelle de ses yeux. So, puissons-nous, il est probable que vous êtes actuellement, je parle, toujours célibataire, mais il y a ici quelqu'un qui a les yeux sur vous. Vous aussi, vous avez sûrement les yeux sur cette personne. But, on est ici dans une situation, on a ici quelqu'un qui est très protecteur. On a ici quelqu'un qui a l'énergie d'un père et qui est autour de vous, d'accord? So, c'est littéralement une connexion que vous avez avec votre père qui s'agrandit un peu plus. Ou encore, c'est un homme qui est dans votre vie, qui est sûrement déjà très âgé, qui peut être votre père, mais par contre, qui est votre mari. On a ici des anges qui disent d'utiliser le mot mari. Et qui vous observe, qui vous regarde, d'accord? Je veux aussi quelqu'un qui veut prendre soin de vous, qui veut vous chérir. Over here. On a ici les anges à joie qui m'annoncent une naissance. Il y a la naissance d'un enfant qui est sur le point d'arriver. Il y a la naissance ici d'un nouvel être, d'accord? Pour d'autres, peut-être que vous êtes sur le point de devenir tante. A tôt, il y avait un homme qui vous observe. Voici la deuxième carte. So, il y a donc ici un homme qui vous observe. Les anges me disent qu'il y a une grande différence d'âge entre vous et cette personne. So, si vous n'êtes pas en couple avec quelqu'un qui est plus âgé que vous, you know, vous avez par contre l'admiration d'un père pour vous, ok? So, pour cette partie d'entre vous, il est probable que vous avez décidé de montrer votre talent aux membres de votre famille, à votre père. Ou encore, vous avez décidé de montrer à quel point vous êtes indépendant, à quel point vous pouvez être indépendant, indépendante. Dans les actions que vous prenez, dans les choix que vous faites. Pour une autre partie d'entre vous, il est aussi probable que vous voulez montrer à quelqu'un ici que vous êtes fort ou encore que vous êtes forte, d'accord? Vous essayez ici de montrer à quelqu'un que, you know, vous avez peut-être besoin de lui, mais que vous avez assez de force pour vous sortir d'une certaine impasse dans laquelle vous étiez. Ou encore de certaines difficultés qui, dans un certain sens, arrivent dans votre vie, souvent de manière inattendue ou pas. Et on a ici quelqu'un qui vous admire énormément. On a ici quelqu'un qui voit que vous êtes différent, différente, que vous avez changé pour d'autres. On a ici quelqu'un qui observe que vous ne pleurez plus, qui observe que vous n'êtes plus la petite fille d'avant pour une autre partie d'entre vous, par contre. Si vous êtes ici en couple avec quelqu'un qui est plus âgé que vous, il est probable que vous avez réussi à démontrer à une personne que votre âge ne fait pas votre maturité, que peut-être malgré le fait que vous êtes plus jeune que lui, vous avez une maturité qui est égale à son âge, ok? On a ici un homme qui a les yeux sur vous, quelqu'un qui veut vous parler, quelqu'un qui veut vous écrire. Attendez-vous à recevoir un appel téléphonique, apprêtez-vous à recevoir un message pour d'autres, apprêtez-vous à recevoir un appel FaceTime, ok? Je vois ici quelqu'un qui veut vous appeler en vidéo, qui veut vous parler en vidéo, quelqu'un qui veut vous regarder droit dans les yeux et vous parler pour vous dire à quel point il est fier de certaines choses que vous avez entrepris, de certaines choses que vous avez faites pour lui, you know, encore de certaines choses que vous avez faites pour vous-même et qui vous propulse devant. Pour une autre partie d'entre vous, concernant une relation amoureuse, apprêtez-vous à recevoir un message, une invitation. On a ici quelqu'un qui veut vous voir. Ça peut-être quelqu'un avec qui vous avez rompu, you know, dans votre tête vous avez rompu, mais lui dans sa tête vous n'avez pas rompu. On a ici quelqu'un qui veut vous voir, on a ici quelqu'un qui veut vous parler, qui veut vous sentir. Je vois ici quelqu'un qui est déjà amoureux de vous pour d'autres. Vous pouvez ici avoir affaire à quelqu'un avec qui vous êtes sexuellement intime, d'accord? Vous avez déjà été intime avec cette personne ou encore vous avez déjà séduit cette personne. Il y a ici certaines choses qui se sont passées entre vous et quelqu'un. Je vois ici quelqu'un qui est déjà obsédé par vous dans ce sens, qui vous désire, qui ne veut pas vous partager avec quelqu'un d'autre. Vous pouvez ici avoir affaire à un entrepreneur, un président d'une compagnie, un CEO, d'accord? Un patron, un manager, quelqu'un qui peut donner du travail aux gens pour une autre partie d'entre vous. Vous pouvez aussi ici avoir affaire à quelqu'un qui vous espionne. On ne va pas trop aller là-bas. D'accord? Mais on a aussi ici quelqu'un qui veut avoir un enfant avec vous, qui veut sûrement vous mettre en sorte afin de vous garder dans sa vie. On a par contre aussi ici quelqu'un qui veut converser avec vous quand il s'agit de la création d'un enfant. Je vais continuer cette lecture sur Vimeo. Pour ceux qui sont intéressés, je vous invite à cliquer sur le premier lien juste en bas de la vidéo pour avoir accès à la suite. Besoin d'une guidance, c'est le deuxième lien. Retrouvez-moi sur mon site, évidemment. On a les lions, les béliers, les sagittaires, sagittaires ascendants et les gémeaux. Bisous, bye.